C'est une nouvelle réjouissante de voir Marion faire son retour sur le plateau du jeu de France 2. Après avoir fait face à la maladie, cette étape marque un moment significatif dans son parcours. Nous espérons que son retour se déroule bien et que cela soit le début d'une période positive pour Ella. Il semble que Marion ait fait son retour sur le plateau du jeu Chacun son tour, présenté par Bruno Guillon. Il est compréhensible qu'après avoir affronté la maladie, son expérience et sa perspective aient pu évoluer, ce qui peut se refléter dans son apparence et son attitude. Nous lui souhaitons le meilleur pour son rétablissement et son retour à ses activités. Chacun son tour semble être un jeu animé par Bruno Guillon du lundi au vendredi à 11h20 sur France 2. L'aspect particulier du jeu réside dans le fait que les candidats sont des membres du public. Cela crée probablement une dynamique unique et interactive pour les participants. Ce mardi 5 décembre 2023, les téléspectateurs peuvent s'attendre à une agréable surprise. Marion, ancienne candidate du jeu Chacun son tour, fait son grand retour à l'antenne après plusieurs mois d'absence en raison de son combat contre le cancer. Dans une interview accordée aux Parisiens, elle partage des nouvelles de sa vie. Lorsqu'elle a annoncé son diagnostic de cancer du sein triple négatif en janvier dernier, Marion a initialement tenté de poursuivre son aventure dans le jeu. Cependant, elle a rapidement pris la décision de se retirer de Chacun son tour sur France 2 pour se consacrer à son traitement et revenir en pleine forme. Pendant ces mois de traitement, Marion a bénéficié du soutien constant des équipes de Chacun son tour, ainsi que de Bruno Guillon. L'animateur prenait régulièrement des nouvelles de la candidate malade, démontrant ainsi une solide solidarité. « Il m'a soutenu dans tous les moments, y compris les plus compliqués. Il a été plus présent que d'autres personnes de mon entourage », se souvient-elle. Alors, quand elle a appris être en rémission, elle a eu deux réflexes. D'abord annoncer la bonne nouvelle à sa mère. « Je me rappellerai toujours de cette date car j'ai offert le plus beau cadeau d'anniversaire à ma maman », se rappelle-t-elle en larmes auprès du Parisien. Puis, les deux personnes qu'elle a souhaité prévenir dans la foulée sont Bruno Guillon et Vincent Fabre, le directeur de casting du programme. « Cela me paraissait logique », confie-t-elle. Et puis, ils étaient en tournage ce jour-là, on a fêté la nouvelle en visio avec les autres candidats. Et de poursuivre, « C'était comme une victoire collective. On a tous été un peu embarqués dans cette aventure-là par la force des choses. » Aujourd'hui, cette maman d'une petite fille de 4 ans a repris du poil de la bête et semble prête à tout rafler dans chacun son tour. Toutefois, elle ne sort pas indemne de la maladie. « J'ai un peu repris ma vie où je l'avais laissée. Après avoir subi une chimiothérapie qui a eu des répercussions sur son cerveau, je ressens actuellement le besoin de me consacrer à une rééducation cérébrale. Néanmoins, cette démarche s'inscrit dans ma volonté de retrouver une vie normale après avoir traversé cette épreuve de la maladie, tout en me réjouissant de retrouver mon environnement familial et les personnes qui me sont chères. » Sous-titrage Société Radio-Canada